Aujourd'hui, les agriculteurs font face à de nombreux défis. Les aléas climatiques, la demande sociétale et l'évolution de la réglementation incitent les producteurs à faire évoluer leur système de culture. C'est dans ce cadre que s'inscrit Cypre. Lancée en 2015, cette action réunit les trois instituts techniques agricoles des grandes cultures. Arvanis, l'ITB et Terinovia. Son but est de favoriser le développement d'exploitations agricoles multi-performantes grâce à l'innovation à l'échelle des systèmes de culture. Elle s'inscrit dans un objectif de durabilité par la mise en œuvre de pratiques agroécologiques adaptées aux milieux et aux besoins des agriculteurs. Les objectifs sont de maintenir, voire accroître la productivité physique et la rentabilité économique, tout en améliorant le bilan environnemental des systèmes de production. L'action Cypre est déclinée en cinq projets régionaux, tous structurés selon trois volets techniques complémentaires. D'abord, un observatoire des systèmes de production et de leurs performances. Ensuite, cinq plateformes expérimentales prospectives, implantées dans les principales zones de grande culture, qui produisent des connaissances. Enfin, des réseaux d'agriculteurs innovants au cœur des projets Cypre en région, qui inspirent les expérimentations, testent et inventent également de nouvelles pratiques dans leur parcelle. Cinq ans après le lancement, les retours d'expériences sont nombreux, entre autres sur la gestion de la fertilité du sol, l'implantation des cultures et la gestion des adventices. La fertilité du sol dans ces systèmes de production innovants est un pilier des stratégies agroécologiques. La fertilité est une de nos priorités sur cette plateforme. En effet, dans ce type de milieu, argile au calcaire superficiel, on doit absolument favoriser la croissance des plantes, quelles que soient les espèces. Donc pour cela, il faut que ces plantes aient à disposition des éléments nutritifs nécessaires. Nous étudions plusieurs leviers. L'allongement de la rotation, avec des plantes qui vont apporter du carbone au sol. Nous étudions également le non-travail du sol, le semi-direct, en alternance avec du travail d'ailleurs. Et bien sûr, l'introduction de légumineuses dans nos systèmes, en culture, en interculture et en culture associée. Alors vous voyez, derrière nous, nous avons une parcelle de lentilles et une parcelle de pois. La parcelle de lentilles va être suivie par une culture de blédure, et ensuite une culture de colza. Donc ce qu'on voit déjà sur le colza, c'est la nette amélioration des disponibilités en azote, par exemple. Et on voit aussi une amélioration de la qualité structurelle du sol. Sur les terres de craie de la plateforme champenoise, qui nécessitent un apport d'azote important, les légumineuses ont aussi apporté des bénéfices aux parcelles du système innovant. Dans le système innovant, le but est de baisser les apports d'engrais azotés au maximum. L'introduction de légumineuses sur la plateforme permet de limiter l'apport d'engrais azotés dans nos cultures, ce qui permet également de baisser nos émissions de gaz à effet de serre et de produire plus de biomasse. Du fait de l'importance que revêt la fertilité des sols, un suivi précis de l'évolution de l'ensemble de ces composantes est effectué sur les plateformes. D'abord par des tests annuels, qui vont avoir un impact sur les pratiques menées en parcelle. Puis par des tests tous les 6 ans, pour mesurer l'impact des pratiques innovantes sur la quantité de vers de terre, l'évolution de la porosité biologique ou de la qualité structurale du sol. Sur la plateforme Cypre Loraguet, une des manipulations réalisées pour évaluer la différence de fertilité du sol entre les deux systèmes de culture est le test du slip. Elle consiste à enfouir dans le sol des slips 100% coton blanc et à observer leur niveau de dégradation après 90 jours sous une culture de blé dur. Après peser, le pourcentage de décomposition est de 40% sur le système innovant et de 20% sur le système témoin. La réussite de l'implantation est un autre élément clé des systèmes innovants. Pour obtenir des plantes robustes, plusieurs stratégies d'implantation sont étudiées, comme le décalage des dates de semis. Notre objectif est d'avoir un colza qui lève durant le mois d'août. Bien sûr, on sait depuis longtemps qu'il est préférable de se mettre le colza avant les pluies, ne sachant pas quand vont se situer les phases pluvieuses, évidemment, on va se mettre relativement tôt. Ensuite, pour les céréales, par exemple, sachant qu'on est fortement peuplé de vulpins, évidemment, on va décaler la date de semis, on va se mettre un peu plus tardivement pour profiter d'un faux semis, par exemple, d'une levée de vulpins déjà précoce pour éviter autant que possible l'élevé des mois de novembre et décembre. Sur la plateforme Picard, ce sont des techniques alternatives de travail du sol qui sont évaluées. Les problématiques qu'on peut rencontrer dans les limons profonds de Picardie sont souvent sur la structure du sol. Mais le problème qu'on peut avoir, c'est que sans labours, la structure du sol est un peu compliquée à gérer, surtout dans les cultures industrielles, type pommes de terre ou betteraves. C'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des techniques dites innovantes pour essayer de gérer cette implantation sans labours. Pour la pomme de terre, on a décidé de mettre en place une technique qui est le prébutage d'automne ou d'été. Le principe, c'est d'éviter de travailler le sol pendant l'hiver et de faire travailler le sol par un couvert qui a été implanté sur ces buts. Ces buts sont réalisés au mois d'août-septembre. On laisse le couvert se développer pendant toute la période hivernale et il est ensuite détruit au mois de février en sortie d'hiver pour par la suite, si possible, replanter directement dans les buts. Pour la betterave, on a décidé cette année d'implanter pendant la période estivale un couvert sur le rang de tournesol pivotant. Et ce couvert sur le rang, lui, il avait pour but d'éviter que le rang travaillé se referme pendant l'hiver. Ensuite, au printemps, on a décidé de revenir avec le strip-teal, toujours sur le rang, mais juste avec le disque pour réchauffer un peu le rang de semi. Et par la suite, on a juste semé la betterave dans le rang qui venait d'être travaillé par le strip-teal quelques heures avant. Le travail du sol uniquement sur le rang permis par le strip-teal donne aussi des résultats satisfaisants sur la plateforme champenoise, en betterave comme au colza. Mais elle pose des difficultés vis-à-vis de la gestion des adventices, autre volet capital dans les systèmes innovants étudiés. Sur la plateforme champenoise, nous nous interdisons l'utilisation du glyphosate. La technique du strip-teal sans glyphosate reste très compliquée. Le désherbage entre les rangs est difficile avec nos outils mécaniques. Pour lutter contre les adventices dans les systèmes innovants, un des leviers majeurs est l'allongement et la diversification des rotations. Historiquement, dans cette région, nous avons les rotations courtes, ce qui fait qu'on a sélectionné un certain type d'adventices qui sont maintenant difficiles à détruire dans les cultures. L'allongement de la rotation est un facteur essentiel pour limiter l'apparition de ces adventices. Donc nous installons des cultures de fin d'hiver, mais des cultures de printemps, par exemple du tournesol, pour favoriser les fausses mises et avoir d'une manière générale des cultures beaucoup plus propres, en particulier vis-à-vis du vulpin, qui est une des mauvaises herbes essentielles sur la plateforme. L'allongement de la rotation et le changement de méthode d'installation des cultures ne sont pas aussi simples que ça, parce que le tournesol n'est pas la culture la plus adaptée à ces sols superficiels avec des réserves hydriques faibles. Pourtant, elle a un impact vraiment très intéressant sur les réductions de population de vulpins dans la culture suivante, qui est le blé. Et si on voit cette parcelle où on se trouve, là, effectivement, on est sur un blé de tournesol qui a eu un herbicide et qui est absolument propre. Dans le système innovant, nous avons allongé la rotation. Nous avons doublé la rotation pour passer à 10 ans au lieu de 5 ans. Donc c'est un phénomène nouveau pour la Champagne. Nous avons également mis en place du chanvre, une culture qui étouffe, donc qui ne laisse pas la place aux désadventices se développer. En complément de cet allongement de rotation, nous utilisons également la rampe de localisation qui nous permet de traiter 10 à 15 cm sur le rang d'une culture en ligne. De cette manière, nous économisons les IFT pour tout ce qui est produits de désherbage et insecticides. En complément de ce désherbage chimique sur le rang, nous sommes obligés de biner l'inter-rang avec une bineuse dite traditionnelle. Ces deux techniques cumulées nous permettent d'avoir des cultures de betterave, de colza, de tournesol, propres. En conclusion, ces méthodes et systèmes innovants expérimentés sur les plateformes vont servir de support à de nombreux échanges avec les agriculteurs des réseaux. Alors, les systèmes de culture qui sont testés dans les plateformes Cypres, bien évidemment, ne sont pas des systèmes clés en main. Les plateformes sont surtout un outil pour les agriculteurs, une mine d'idées ou encore un laboratoire d'innovation dans lesquels les agriculteurs vont pouvoir piocher pour consolider, pour construire leur propre système qui va être adapté à leur contexte d'exploitation. Ces changements, parce qu'ils nécessitent une approche globale, une approche stratégique, sont forcément complexes et ils supposent que les agriculteurs soient accompagnés dans leurs réflexions. Parfois, on se fait un petit peu peur, on se lance dans des choses qu'on n'a pas l'habitude ou des cultures qu'on ne connaît pas trop, qu'on ne métisse pas trop. C'est les échanges qui nous ont permis de nous lancer et de partir un peu plus sereins, on va dire. Autour des cinq plateformes, nous travaillons avec des groupes techniques qui fédèrent des producteurs, des partenaires autour de thématiques d'intérêt sur lesquelles tous ensemble nous travaillons pour monter en compétence collectivement et pour déployer aussi à large échelle les pratiques agroécologiques. Le fait d'avoir des agriculteurs qui sont impliqués dans le même contexte pédoclimatique, qui se posent les mêmes questions, on nous enrichit sur leurs résultats, sur les choix qu'ils font et effectivement, il y a une complémentarité qui nous permet aussi d'améliorer nos systèmes, de les faire évoluer pour valider, profiter des observations, des résultats acquis sur les différents sites du réseau. Tous les ans, on apprend des nouvelles choses et on essaye de les mettre en œuvre l'année d'après. Le réseau Cypres nous a apporté un fort appui technique, un échange global et après, chacun arrive à prendre ce qu'il a envie de prendre dans le pot commun, on va dire. C'est extrêmement intéressant et enchissant.